J'ai peur de ne pas récupérer mon ex. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007 et expert en matière de reconquête amoureuse. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à une situation que j'ai vue très récemment en coaching avec Mehdi qui me disait « Alex, j'ai peur de ne pas récupérer mon ex. Est-ce que tu es sûr que j'ai encore une chance ? » Si vous regardez cette vidéo, dites-vous bien une chose. Aujourd'hui, la seule chance que vous avez, c'est de croire en votre reconquête. Parce qu'il n'y a rien de pire que de partir essayer de récupérer son ex en se disant « j'ai aucune chance, j'y arriverai pas, c'est impossible, je lui ai fait trop de mal, il ou elle est trop têtu. » Ce que je veux que vous compreniez au travers de cette vidéo, c'est qu'il faut vraiment que vous posiez les bonnes questions. Mehdi, c'est un jeune homme qui avait tout pour être heureux. Il a un bon job, une bonne situation financière, il a des amis autour de lui, une famille. Et pourtant, il était tombé dans une forme de très grosse dépendance affective à sa compagne. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à vivre pour lui-même. Il était incapable d'avoir ses activités, d'avoir ses passions. À chaque fois qu'elle n'était pas présente, il en souffrait. Le problème, c'est que de cette dépendance, elle est encore restée. C'est-à-dire que même post-rupture amoureuse, quand elle a décidé de partir, il a continué de rester dans cette dynamique, d'avoir peur de vivre sans elle. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire si vous avez peur de ne pas récupérer votre ex. Comment voulez-vous lui donner envie de revenir ? Comment voulez-vous le ou la reséduire ? C'est impossible. Donc, si vous regardez cette vidéo, je n'ai pas envie de vous donner de l'espoir. Ce ne serait pas bon. Pour moi, l'espoir, ça ne marche pas en matière de reconquête. Ce qui marche vraiment, ce sont les actions. C'est le rationnel. C'est-à-dire que si vous mettez en place les bonnes actions, si vous vous reconstruisez, si vous mettez en avant le fait que vous avez vraiment changé, que vous êtes vraiment une nouvelle personne aujourd'hui, alors oui, vous allez avoir des résultats. Et oui, vous allez pouvoir reconquérir cette ex. Mais vous voyez, ça ne part pas d'un espoir. Ça ne part pas non plus que de l'envie. L'idée, c'est de vraiment changer, de se dire qu'on peut apporter quelque chose de nouveau à cette histoire, à cette relation. Donc, si jusqu'à maintenant, vous aviez peur de ne pas retrouver votre ex parce que le passif a été compliqué, parce que vous aviez du mal à vous comporter jusqu'à maintenant, parce que vous ne saviez pas comment réagir par rapport à son attitude et son comportement, dites-vous bien qu'il existe des solutions. Il y a des vraies actions qui permettent d'avoir des résultats. Simplement, elles ne conviennent pas à tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde ne doit pas faire un silence radio. Tout le monde ne doit pas faire une lettre manuscrite. Il faut bien que vous cibliez l'action en fonction de votre situation, de la psychologie de votre ex, de votre psychologie, de votre histoire. C'est très important que vous compreniez ce passage-là parce que partir avec de l'espoir de récupérer son ex ou partir avec de la peur, c'est aller droit dans le mur. Je peux vous garantir vraiment, si vous n'avez pas confiance, si vous n'êtes pas plus serein ou plus sereine en vos qualités, vous ne pourrez pas avancer. Vous aurez toujours des désillusions. Donc aujourd'hui, votre mission principale, c'est de ne plus avoir peur. Parce que vous le savez, chaque peur finit toujours par arriver. Si vous avez peur de perdre définitivement cette personne, vous allez finir par la perdre. Et je sais aujourd'hui que c'est ce qui vous perturbe. Ce qui vous perturbe, c'est de se dire, mince, est-ce que j'arriverais à vivre sans lui ou sans elle ? Et plus vous réfléchissez ainsi, plus vous tentez une reconquête avec des émotions faibles. Pas avec un véritable changement. Pas avec une véritable force de caractère. Et c'est la raison pour laquelle je tenais à faire cette minute coaching pour vous dire, vous n'avez pas le droit d'avoir peur de ne pas retrouver votre ex. Parce que vous allez finir par le ou la perdre définitivement. Alors au contraire, dès aujourd'hui, n'oubliez pas, on se concentre sur vous. On met en place des actions de changement. On évolue. On obtient des résultats. Parce qu'on avance vers son ex. Parce qu'on va reséduire son ex. Parce qu'on rayonne. Parce qu'on inspire. Et inspirer son ex, c'est le meilleur moyen de lui donner envie de revenir. Donc aujourd'hui, concentrez-vous sur votre quotidien. Rendez votre vie la plus agréable possible. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos idées, c'est dans les commentaires, juste en dessous. De mon côté, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez toutes mes vidéos pour savoir comment se rapprocher de son ex. Comment reséduire son ex. Comment relancer une relation sur de bonnes bases. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit pouce bleu. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur mon site alexandrecambon.com Ciao, ciao les amis !